Le projet de l'IFPS, l'Institut des formations des professionnels de santé, est dédié pour l'ensemble des étudiants des filières de médecine, pharmacie, maïotique et des sept instituts paramédicaux du CHU de Grenoble-Alpes. Le bâtiment de l'IFPS est un projet qui a été financé majoritairement par la région ainsi que par d'autres financeurs, le ministère de l'enseignement supérieur, la ville de Grenoble, Grenoble-Alpes-Métropole également, ainsi que le CHU Grenoble-Alpes. Le projet architectural du bâtiment a été conçu par un cabinet d'architecture lyonnais porté par des travaux d'études de Brest et INEU. La structuration innovante du bâtiment permet des espaces de travail, de dialogue et de rencontres communs, ce qui favorise la mutualisation et le partage des expériences. On est regroupé avec d'autres étudiants qui seront des futurs professionnels de santé, donc nos futurs collègues, et c'est des étudiants avec qui on sera amenés à collaborer et à travailler ensemble plus tard quand on a du matériel comme un service hospitalier. On a matériel pour perfusion, des mannequins, des lits médicalisés, des potences, tout ce qu'il faut en fait pour simuler ou se rapprocher au mieux de ce qu'on rencontre en stage et ce qu'on aura quand on travaillera. C'était quand même beaucoup de changements pour nous de se retrouver dans un bâtiment si grand après avoir été pendant deux ans à Echirol. Les équipements sont neufs par rapport à ce qu'on avait avant. On est beaucoup plus proche de pas mal de choses, ce qui est quand même pratique quand on est étudiant. Je pense à la proximité avec le centre, avec tous les services de l'UGA, avec les autres étudiants aussi effectivement. Et ça, je pense que c'était un gros point positif pour tout le monde. On nous a mélangés, mais en restant, nous, notre étage, c'est encore toujours les sages-femmes et les manies. Ça permet de discuter avec d'autres filières, alors peut-être qu'on n'a encore pas pu exploiter tout ça puisqu'on est encore tôt dans l'année. Mais je pense que dans les mois qui vont venir et les années à venir, ça va être de plus en plus répandu. C'est intéressant parce qu'on partage quand même plein de choses dans les métiers pour lesquels on est formés ici. C'est effectivement une première en France à ma connaissance où on a été capable de réunir dans un même bâtiment à la fois des premières années de médecine, des deuxièmes années de médecine, des troisièmes années de médecine, les trois premières années de pharmacie et aussi des écoles paramédicales. On va mettre les gens ensemble, les faire travailler ensemble sur des cas cliniques communs, sur des dossiers communs pour qu'ils comprennent que, même si chacun va garder sa spécificité professionnelle, le travail sera fait en commun pour le bien du malade et pour une médecine plus personnalisée et sans doute plus efficace. C'est la volonté et la vision d'un certain nombre de mes prédécesseurs, à la fois à l'université, à l'hôpital, au sugar, et à lui faire de médecine et de pharmacie qui ont compris que la médecine de demain serait forcément pluriprofessionnelle, devait être pluriprofessionnelle et que la pluriprofessionnalité, ça ne se fait pas à la fin des études. Ils ont construit progressivement cette idée d'un institut commun, partagé et qui va permettre de mettre ensemble, encore une fois, dès le début de ce qu'on appelle la formation initiale, tous les professionnels de santé. À Grenoble, on a souvent été dans la réforme de la PACES, dans la réforme du deuxième cycle des études médicales et j'en passe, on a souvent été novateurs. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est souvent à Grenoble que les premières graines sont plantées. Sous-titrage Société Radio-Canada